Voilà, je voulais vous parler un petit peu du bonheur. Je pense que le bonheur est beaucoup plus proche des gens pauvres que des gens riches. Tout simplement parce que le pauvre, il a cette chance d'être beaucoup plus vide. Donc il a plus facile à recevoir, il a plus facile à s'émerveiller, il a plus facile à se dire, ben voilà, on lui donne un verre d'eau, et ben le mec, il va être content. Je pense que le pauvre te donne vraiment la vraie valeur de chaque chose. Et nous, occidentaux, ben on a perdu complètement la notion de chaque chose. Par exemple, un verre d'eau, pour nous, c'est un verre d'eau, point. Mais on a perdu la valeur de ce verre d'eau. Ou quand on mange, ou quand on aime, ou quand on fait l'amour. Je pense que toutes ces choses-là, on a un petit peu perdu le goût et la valeur. Et par rapport aux gens qui parlent des pauvres, qui parlent du système, qui parlent de ci, qui parlent de ça, je pense que nous, on est trop remplis pour pouvoir comprendre ces gens-là. On a trop, et on a trop eu, durant toute notre vie, pour pouvoir se permettre de vouloir donner des leçons aux gens, ou penser, détenir la vérité. Je pense qu'il faut pouvoir faire le vide, comme ces gens-là le font chaque jour, en n'ayant rien, pour vraiment comprendre c'est quoi vivre dans leurs conditions. Et je pense que la première étape, c'est déjà d'aller voir, de nos propres yeux, c'est quoi la pauvreté. Parce que, à la télévision, ou via Facebook, ou via n'importe quoi qui passe par, entre guillemets, par quelque chose de matériel, je pense que ça ne sert à rien. Je pense que les gens voient ça plutôt comme une fiction, comme quelque chose qui peut fuir. Je pense qu'il n'y a que la réalité qui te fait prendre conscience de la réalité. Et c'est bien pour ça que, moi j'ai toujours voulu rencontrer les gens, même quand moi je draguais quand j'étais plus petit, j'ai toujours voulu rencontrer les personnes, parce que j'estime que tu ne peux pas avoir un avis, tu ne peux pas poser un acte sur du vide. Parce qu'au final, on est sur un PC, on est tout seul devant notre PC. Et même quand je fais des vidéos et tout, ça ne reste que des vidéos, ça ne reste que des informations, entre guillemets. Je vous envoie des 1 et des 0 via Internet. Je vous parle de 1 et 0, ça veut dire, je vous envoie de la mathématique, parce que c'est de l'informatique, tout ça. Alors, par rapport à tout ça, moi je veux dire juste une chose, c'est que, c'est vrai que je donne beaucoup de conseils sur ma chaîne et tout, mais je voulais vous dire que, je n'ai vraiment pas envie de vous faire la morale par rapport à la pauvreté. Moi, je pense juste que ces gens-là sont beaucoup plus proches du bonheur que nous, parce que tout simplement, il leur suffit de très très peu pour vraiment être heureux, quand nous, il nous faut vraiment de plus en plus, parce qu'on est peut-être trop gâtés. Mais voilà, moi je ne me sens pas capable de vous faire la morale par rapport à ça. Je pense que je ne suis pas dans les conditions de vide à l'intérieur de moi pour pouvoir vraiment vous répondre à cette question. En tout cas, une chose est sûre, pour moi le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui peut se définir, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans un dictionnaire et dire, voilà, c'est ça, c'est quelque chose de personnel. Et donc, voilà, là je donne un avis personnel par rapport à ce que je ressens, et c'est la vérité pour moi, parce que je pense que chaque personne fera une vidéo différente du bonheur, et chaque personne doit être respectée, parce que chaque personne aura raison dans sa définition du bonheur, parce qu'il n'y a pas de définition générale. Le bonheur est singulier. Tu as juste à dire ce que tu ressens par rapport au bonheur, et ce sera la vérité, ce sera ta vérité. Et personne ne pourra te dire que c'est faux, parce que... parce que je pense que c'est quelque chose qui... qui est trop personnel et intime pour pouvoir... pour pouvoir dire que non, tu as tort. Voilà, merci.